On entend beaucoup de choses au sujet de WISE, du bon, du moins bon et du très dangereux. Alors, devriez-vous utiliser WISE pour votre business en ligne ? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question en vous présentant les avantages, les inconvénients et les risques cachés après plusieurs années d'utilisation. Alors tout d'abord, WISE, qu'est-ce que c'est ? Techniquement, ce n'est pas une banque, c'est un prestataire de paiement non bancaire. Voilà, ça c'est pour le titre officiel. Donc l'entreprise s'est d'abord fait connaître avec un service de transfert international qui était rapide, fiable, surtout avec des frais imbattables. Et à l'époque, ça s'appelait TransferWise. Et aujourd'hui, WISE, c'est bien plus que ça. Vous pouvez ouvrir un compte avec WISE et vous pouvez ensuite avoir des soldes en plusieurs devises, jusqu'à plusieurs dizaines de devises. Vous pouvez avoir un solde en euros, un solde en US dollars, en livres sterling, en peso mexicain, en Hong Kong dollars. Bref, vous avez énormément de devises avec lesquelles vous pouvez jouer dans votre business. Et pour ça, il suffit d'ouvrir un solde depuis votre compte WISE et WISE vous assignera des coordonnées bancaires locales. C'est-à-dire que si vous ouvrez un solde en US dollars, vous allez avoir des coordonnées bancaires américaines. Si vous ouvrez un solde en livres sterling, vous allez avoir des coordonnées bancaires anglaises, et ainsi de suite. Et ces coordonnées bancaires vont vous permettre d'envoyer et de recevoir des paiements et des virements dans ces monnaies et de manière totalement locale et sans frais. Donc tout votre argent sur tous vos comptes, tous vos soldes, est disponible. Vous pouvez le dépenser en utilisant votre carte, votre carte de débit. Vous pouvez aussi faire ça à l'international et avec des frais quasi nuls. Donc pour la carte, soit vous avez une carte physique, vous avez aussi l'option d'avoir des cartes digitales. Par exemple, il n'y a pas de carte physique aux Etats-Unis, que ce soit pour un compte perso ou un compte d'entreprise. Comme je viens de le dire, vous pouvez ouvrir un compte business et un compte perso. Et ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs comptes business si vous avez plusieurs entreprises différentes. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, pourquoi est-ce que Wise est si utile et pourquoi je le recommande aux entrepreneurs et surtout aux e-commerçants ? Eh bien évidemment, ça va être pour la gestion ultra simplifiée des devises. Vous pouvez recevoir des virements dans quasiment n'importe quelle devise. Et ça, c'est vraiment super important. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous vendez par exemple sur Amazon aux Etats-Unis, Amazon va vous payer en US dollars. Sauf que si vous recevez ce virement en US dollars sur votre compte en euros dans une bande classique ou même dans une banque en ligne avec un compte en euros, vous allez avoir des frais de commission, vous allez avoir des frais de conversion et vous allez du coup payer beaucoup à ces intermédiaires. Une autre option, ça va être de demander directement à Amazon ou alors à Paypal ou à Stripe de faire la conversion pour vous, de convertir ces US dollars en euros et de vous envoyer un virement en euros. Mais là, la commission que eux vont prendre de leur côté va être encore plus élevée. Donc, je ne vous conseille vraiment pas cette option. Ici, quand on parle de frais, parfois on se dit « Ah, ce n'est pas si grave ». Mais au final ici, c'est entre 3 et 6 % de frais de transaction et de conversion. Donc, si vous avez l'équivalent de 100 000 dollars de transfert à l'année, eh bien ça va vous faire entre 3 000 et 6 000 dollars à l'année. Donc, ça commence à faire des sommes qui ne sont pas négligibles. Et l'avantage de Wise là-dedans, c'est que vous pouvez recevoir tous ces virements dans la monnaie locale. Si vous recevez des livres sterling parce que vous vendez au Royaume-Uni, vous vendez sur Amazon UK, vous vendez sur Stripe au UK, eh bien vous allez pouvoir récupérer vos livres sterling dans votre compte, dans votre solde en livres sterling sur Wise sans frais. Pareil pour les US dollars, pareil pour les Hong Kong dollars, pareil pour les Canadian dollars. Bref, toutes les devises, vous allez pouvoir les recevoir en local. Et ensuite, une fois que vous aurez l'argent dans votre compte, dans votre solde en US dollars, en sloté polonais ou en ce que vous voulez, eh bien vous avez deux choix. Le premier, c'est de les garder là et les utiliser. Par exemple, si vous avez beaucoup d'US dollars, eh bien vous pouvez les utiliser pour payer directement vos fournisseurs, pour payer de la publicité, pour payer des dépenses de votre business directement avec votre carte ou avec des virements bancaires. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, ça va être tout simplement de convertir des soldes que vous avez en une ou une autre monnaie, en euros ou en dollars, selon ce qui vous correspond pour votre business. Donc ça, c'était pour la partie virement, la partie argent entrant. Maintenant, c'est exactement pareil pour les virements sortants. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile, eh bien, d'aller faire des virements en US dollars, en Hong Kong dollars, en yuan, en livre sterling, depuis votre compte Wise. Soit vous le faites directement depuis votre solde, dans cette monnaie, ou alors, eh bien vous le faites depuis votre solde en euros et vous pouvez envoyer des US dollars, par exemple, ou des Hong Kong dollars ou des yuan, encore une fois, avec des frais qui vont être vraiment imbattables. Et non seulement vous avez des bons frais, mais surtout, c'est possible et les délais sont extra rapides. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de délai. Alors que, faites une petite expérience, si vous voulez rigoler, allez demander à votre banque du coin d'envoyer 100 000 euros sur un compte en Hong Kong dollars à Hong Kong, et vous allez voir ce qu'ils vous disent. Non seulement vous allez avoir d'énormes délais, vous allez avoir des taux de change impossibles, et surtout, des frais incroyables pour envoyer ce pauvre virement. Et ça, c'est encore si votre banquier vous laisse sortir 100 000 euros de votre compte, alors que Wise, eux, il vous laisse faire. Et alors, tout ça étant dit, pourquoi est-ce que Wise a mauvaise réputation chez les entrepreneurs ? Eh bien, une raison, c'est parce que Wise n'est tout simplement pas stylé. C'est-à-dire que ça n'en jette pas d'avoir un compte chez Wise. Tout le monde peut ouvrir un compte Wise, c'est quasiment gratuit à ouvrir. Vous n'avez pas de statut social, ce n'est pas une American Express Platinum que vous avez un compte Wise. Mais ici, ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'avoir un compte transactionnel qui va vous permettre de faire les opérations du quotidien dans votre business, de recevoir l'argent, de payer vos prestataires, de vous payer vous, de faire tourner votre business en somme. Donc ici, Wise, c'est vraiment top parce que c'est simple, c'est efficace, c'est fiable et c'est économique. Donc, c'est vraiment tous les attributs qu'on veut pour un outil qui nous aide à gérer notre business. Et ça fait plusieurs années que j'utilise Wise. J'ai fait rentrer des millions d'euros et j'ai fait sortir des millions d'euros avec Wise. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Je n'ai jamais eu de problème personnellement. Même sur des gros virements qui dépassaient les 100 ou les 200 000 euros par virement, Wise comprend qu'on gère un business, comprend qu'on fait du e-commerce et sans vous demander des justificatifs de manière intempestive. Donc, vous avez tout ça sur une application mobile ou sur un dashboard très complet sur laptop. C'est ce que je préfère personnellement pour gérer mon business. Je préfère être sur mon ordinateur que sur un petit téléphone. Et pour couronner le tout, vous avez un support client qui est réactif par email, par chat. Et quelquefois, j'ai eu quelque chose à leur demander parce que parfois, il peut y avoir un souci ou un virement qui n'est pas arrivé. Bref, à chaque fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à trouver une solution rapidement. Donc voilà, je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais à mon avis, c'est une super option pour gérer son business. Alors, bien sûr, on entend parfois des personnes qui vont se plaindre, qui vont dire que Wise a fermé leur compte, qu'ils ont eu des problèmes de vérification de compte. Mais quand on croise un petit peu derrière ces personnes, derrière la plupart de ces personnes, eh bien, on a des gens qui ont des business bancales, qui font du dropshipping. On a des gens qui n'ont pas fourni les bons documents pour vérifier la légalité de leur business ou la légalité de leur situation personnelle, de leur résidence. Bref, Wise, c'est quand même pas le Far West. C'est un service qui traite plusieurs milliards de dollars par an. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, forcément, il y a des règles à suivre et il faut donner les bons papiers. Et on ne peut pas faire n'importe quel business avec Wise. Mais si vous avez un business e-commerce normal dans les règles et que votre entreprise est dans les règles aussi, bref, il n'y a aucune raison pour que vous ayez un problème. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec Wise ou avec une autre banque en ligne. Pour votre business en ligne, je pense que voilà, plus on a d'expérience, plus on a de retour d'expérience, eh bien, mieux c'est pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les outils qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas et surtout pourquoi. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que Wise est safe ? Et ici, il faut se dire que Wise n'est pas une banque. Je pense que par les temps qui courent, c'est bien d'utiliser un service qui, justement, n'est pas une banque. Il ne va pas s'amuser à placer votre argent, à prêter votre argent, à mettre votre argent à risque parce que c'est quand même la trésorerie de votre business. Si ça disparaît, si vous en perdez ne serait-ce qu'une partie, eh bien, ça peut être extrêmement problématique pour votre business et pour tout le reste d'ailleurs. Donc non, Wise ne joue pas avec votre argent comme les grosses banques le font. Wise garde votre argent et les place dans des comptes de garde dans des grosses banques. Et bien sûr, ils doivent placer l'argent tout de même, mais sous forme liquide. La plupart du temps, ça va être en obligation d'État à courte durée. Et j'insiste vraiment sur le courte durée parce que plus vous prenez des obligations d'État qui vont être longues, comme la SVB par exemple, eh bien, au plus, vous allez vous exposer à des risques de marché. Et on l'a vu avec la SVB qui a sauté aux États-Unis alors qu'elle avait investi soi-disant dans des actifs liquides et safe. Et malheureusement, ce n'était pas du tout liquide, c'était des actifs extrêmement long terme. Alors que là, la moyenne des actifs de Wise, ce sont des obligations d'État à 6 mois et ils n'investissent pas dans les obligations d'État à plus de 2 ans. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est extrêmement liquide et très safe. Et comme j'ai dit juste avant, Wise ne prête pas votre argent, ce n'est simplement pas leur business model. Ils prennent simplement votre argent et le mettent en dépôt dans des comptes en banque de très grosses banques. Une chose aussi à savoir, c'est que Wise est composé de plusieurs entités. De l'entité aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Union européenne. Les trois entités ont différentes manières de placer et de garder votre argent même si c'est autour du même système. Donc par exemple, aux États-Unis, les dépôts sont déposés dans trois grosses banques Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo et sont investis dans des obligations d'État américaines de moins de 2 ans. Au Royaume-Uni, c'est une stratégie similaire et en Union européenne, Wise est établi en Belgique et régulé par la Banque Nationale belge et investi aussi dans des actifs liquides de court terme. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir, en Union européenne, les fonds sont investis via BlackRock et JP Morgan. Donc si vous voulez en savoir plus sur la manière avec laquelle Wise investit et garde votre argent, je vous mettrai tous les liens dans la description parce qu'ils sont très transparents là-dessus par rapport aux banques qui ont tendance à être assez floues sur la manière avec laquelle ils investissent ou ils déploient vos fonds. Finalement, et ça, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, Wise vous verse des taux d'intérêt. Là où d'autres banques vont vous demander des frais par mois, Wise est gratuit, mis à part les frais pour ouvrir le premier compte. Je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine d'euros, mais ensuite, vous n'avez pas de frais tous les mois. Et en plus, Wise vous verse des taux d'intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous versent des taux d'intérêt ? Comme on l'a dit, ils investissent l'argent dans des obligations d'État. Les obligations d'État, surtout en ce moment, rapportent des intérêts. Donc, ils distribuent, ils versent une partie de ces intérêts aux utilisateurs. Donc, au moment où je vous parle, les taux d'intérêt sont de 1,79% sur votre solde en euros, 3,12% en livres sterling et 3,85% en US dollars. Donc ça, c'est les taux si vous êtes établi dans l'Union européenne ou si votre entreprise est établie dans l'Union européenne. Vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Vous n'avez pas à mettre ça dans un compte épargne. Vous n'avez pas à bloquer votre argent. Wise calcule automatiquement le solde de votre compte et vous verse ses intérêts tous les mois. Si vous êtes américain ou vous dépendez de la branche américaine, peut-être avec une entreprise aux États-Unis, vous bénéficiez de 3,92% sur vos dépôts en US dollars. Encore une fois, au moment où je fais cette vidéo. Dépendant des juridictions, dépendant du pays d'enregistrement de votre société, vous allez avoir accès à différents services, à différentes fonctionnalités de Wise, que ce soit au niveau de la carte physique bancaire ou digitale, que ce soit au niveau des taux d'intérêt. Bref, ça diffère un petit peu. Globalement, c'est le même service, mais en fonction des règles et des régulations de chaque pays, ça peut changer. Donc voilà, à mon avis, je pense que vous avez compris mon point de vue sur Wise. C'est une très bonne option pour tout entrepreneur, pour tout petit commerçant qui veut gérer son business de manière efficace. C'est une option qui est fiable, qui est rapide, qui est économique. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Bien sûr, c'est vraiment pour la partie transactionnelle de votre business. Je ne vous recommande pas nécessairement de laisser beaucoup d'argent dans vos comptes Wise. Ici, on n'est pas en train de faire de l'investissement. On essaie de placer des millions. C'est vraiment pour faire du transactionnel. C'est pour avoir de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Pour pouvoir recevoir vos paiements d'Amazon ou de vos clients et pour pouvoir payer vos fournisseurs, vos dépenses, vos publicités, etc. Et pour ça, à mon avis, Wise est une très bonne option. Il marche extrêmement bien pour les entrepreneurs. Juste une note, comme j'ai dit, il y a certaines choses, certaines fonctionnalités qui dépendent des pays et des branches de Wise dont vous dépendez. Ça va être pareil aussi si vous avez une société française que vous voulez faire un dépôt de capital. Vous ne pouvez pas faire ça avec Wise. Donc pour ça, il faudra passer par un autre service. Alors vous avez Shine qui va le faire, Conto qui va le faire. Vous pouvez aussi faire ça avec une banque classique qui vous ouvrira un compte pro et vous pouvez faire votre dépôt de capital. Voilà, ça c'est vraiment une formalité. Mais ensuite, pour le reste, vous pouvez utiliser Conto Wise Business. Que vous ayez une entreprise en France, dans un autre pays de l'Union Européenne, aux Etats-Unis, en Angleterre. Voilà, ils acceptent énormément d'entreprises. Les procédures d'inscription sont assez simples. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations sur Wise, sur les avantages, les inconvénients, quels sont aussi les risques potentiels à utiliser ce service. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous de la vidéo si vous avez une question ou si vous avez peut-être une recommandation, une suggestion d'une alternative à Wise que je ne connaîtrai pas, qui est peut-être meilleure que Wise. Donc voilà, c'est toujours bien d'être informé sur les options qui sont possibles. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur Liberté Digital.